Aller, viens. C'est à sa personnalité qu'on s'entend, même si les arguments sont maigres. Dans ce dossier, il est dit qu'il est valideux, qu'il porte des lunettes, mais qu'il ne les met que pour lire les cartes. Des détails mesquins. Quelqu'un déverse sa haine. Après s'être entretenu avec Hitler, Martin Bormann laisse la suite au bon soin du commandant suprême de l'armée, surnommé le « la quête ». Du perlais, grosses. Et il lui explique qu'il a deux options. La première, il peut être jugé devant le tribunal du peuple, pour son implication dans l'attentat de von Stauffenberg, avec l'ignomini et la disgrâce qu'un tel procès implique. Sachant que sa famille risque également d'être envoyée dans un camp, qu'elle ne touchera aucune pension, et que son nom sera jamais sali pour le Troisième Reich. La deuxième solution, utiliser cette petite fiole de cyanure. Il était très agité et très pâle, mais il gardait le contrôle. Sa voix ne tremblait pas. Et cette solution lui semblait être la meilleure. Il a dit que rien de ce qui s'était passé...